Et pour mieux gérer les agents, il faut les connaître et maîtriser également les effectifs, notamment au Conseil économique et social là-bas. Les autorités ont initié un recensement des agents exerçant au sein de l'institution. Frédérique Endamoukoula. Le recensement est personnel. Chacun amène son geste acte. C'est pour un fonctionnement optimal de l'institution et dans l'optique de lutter contre le phénomène d'absentéisme chronique qui gangrène les administrations que la présidente du Conseil économique et social, Georgette Coco, a procédé à ce recensement. J'ai une vision de redynamiser la maison du Conseil économique et social avec une restructuration de l'institution. C'est-à-dire une vision dans le renforcement des capacités. C'est l'institutionnel qui prévaut, c'est-à-dire aujourd'hui. Je voudrais un Conseil économique et social crédible et utile. L'opération de lutte contre les fonctionnaires fantômes, initiée par la première autorité du CES, permet indubitablement de maîtriser la masse salariale et d'avoir une visibilité certaine de l'effectif de ressources humaines y exerçant. Je voudrais avoir une idée de tout son personnel, de manière à ce que j'ai un redéploiement qui puisse caler à la réalité, pour que nous ayons demain une institution forte, pourquoi pas, puisque c'est ça qui fait aujourd'hui la force d'un État, d'une nation. Et nous avons cette mission, donc je voudrais avoir la comptabilité de ce personnel, comment le replier demain, pour que le travail qui doit être fait, doit être fait d'une manière responsable. Au moment où la crise économique frappe le plein fouet, le Gabon, ce recensement interne cadre parfaitement avec les réformes engagées par les hautes autorités du pays en matière d'assainissement des finances publiques.